Par le derby de Manchester United en déplacement à City, c'est vrai que ces dernières années la hiérarchie s'est inversée à Manchester, City est devenue dominant, comment est-ce que la ville le vit ? Je pense que ça a modifié un peu l'équilibre des plaques technoniques mancuniennes. Oui, assez totalement et surtout parce que pendant les décennies, il n'y avait qu'une équipe à Manchester, c'était Manchester United, City n'est gagné rien et tout le monde se moquait d'eux. Ils étaient même en deuxième division parfois. Oui, parfois ils sont tombés assez bas et c'était un peu le club dont tout le pays se moquait en fait, City, parce que c'était le club désastre, le voisin de tout puissant Manchester United. Et depuis dix ans, les rôles se sont inversés presque totalement, même si United n'est pas des cieux aussi bas jusqu'à présent et les supporters de City le vivent plutôt bien. Magnifique derby mancunien, derby des merveilles pour reprendre l'expression de François Marshall et les citizens qui gardent la suprématie. Oui, ça aurait été un hold-up assez total si United avait réussi à faire un match nul, même avec ce but spectaculaire de Marcus Rashford et un certain logique de voir City gagner et se replacer dans la course au titre. Et ça montre encore une fois l'écart assez énorme qui existe entre les deux clubs de Manchester. Avec de très très jolis buts, de frappes extraordinaires. J'ai regardé l'émission avec Joris Sabi tout à l'heure et Olivier Dacour signalait qu'il y avait une faute pour lui au début de l'action sur l'égalisation de Phil Foden. Faute de Walker. Qu'est-ce que vous en pensez ? Elle est assez légère ? Il est déséquilibré, mais le problème c'est qu'en première ligne ça se siffle. Ça se siffle rarement et surtout elle est... Mais il est déséquilibré, effectivement, on le voit bien avec le bras. C'est 30 secondes avant le but. Voilà, il y a une phase de possession quand même derrière qui dure un peu. Mais la VAR, en théorie, on va reparler de la VAR dans un instant, la VAR avait la possibilité de revenir sur le début de l'action parce que c'était contigu. C'est pas une erreur manifeste ? Non. C'est une faute ou pas ? Moi, j'ai une logique d'homme simple, contrairement à vous. C'est une faute ou pas ? Ça dépend franchement. C'est une faute ou pas ? En France, peut-être, en Angleterre, en deux mois. Pour moi, c'est faute, je suis désolé. Et faute des contacts ? Normalement, on ne le prend pas avec les bras, mais ça ne se siffle pas toujours. En Angleterre, apparemment, non. Voilà. Ça aurait été un peu soft, tu vois. Vous avez regardé le dernier attentivement. Pardon ? Vous avez regardé le dernier attentivement. J'ai travaillé un peu tout à l'heure. Oui, je sais, ça vous arrive de temps en temps. Ça m'arrive de temps en temps, oui. Supériorité de City, clairement. Pardon ? Supériorité de City. Oui, mais Tom l'a dit, il ne joue pas dans la même catégorie. Il y a une telle différence collectivement. Individuellement, je n'en parle même pas. Disons qu'aujourd'hui, on sent à travail une structure qui est faite depuis 10 ans, du côté de Man City. Guardiola apporte vraiment quelque chose. Et puis, il y a l'ADN de bien vouloir jouer au football, de bien maîtriser le ballon, ce qui n'est pas facile. Et je peux vous dire qu'en termes de maîtrise avec le ballon, du côté de City, on est plutôt à droit. Et juste un mot de Phil Foden, parce qu'au milieu de ses millions, milliards même dépensés par Manchester City ces dernières années, en ce moment, il est assez exceptionnel. Il a mis 18 buts déjà cette saison, toute compétition confondue. C'est son record. Et là, à 23 ans, lui qui a été formé au club, il est vraiment en train d'exploser. Et c'est peut-être le joueur majeur cette saison de la saison de City. Et où il est important, c'est qu'il est capable de prendre le relais quand justement Kevin De Bruyne n'est pas très bon, comme malheureusement il a été aujourd'hui. Donc il est vraiment fort, parce que la pression, en fait, il la digère sans problème. City est très fort, mais a quand même des concurrents au plan national, notamment Liverpool, qui décidément adore les arrêts de jeu. Regardez le classement. Liverpool, un point d'avance seulement sur Manchester City. Et vous savez quoi ? Dimanche prochain, Liverpool, Manchester City. Ce sera à 16h45. Notez bien, parce que l'horaire est inhabituel. 16h45, en direct d'Anfield. Joris Sabi présentera Match of the Day d'Anfield, avec notamment au commentaire un certain Christophe Jarlett. Wow ! Christophe Jarlett. Il y a beaucoup de gens qui vont commenter. Le match pour le titre, est-ce qu'on peut dire ça ? Non, pas encore. Il faut poser la question à Robert. Oui, il y a Arsenal. C'est Arsenal qui peut revenir. Mais il s'emballe déjà. Sérieux ? Non, mais par contre, ce sera vraisemblablement, à moins qu'il y ait un affrontement en coupe d'ici la fin de la saison, mais ce sera le dernier club Guardiola. Club Guardiola, effectivement. Les yeux de Christophe Jarlett. Avec ces deux clubs. Et ça, ça vaut le coup. Oui, avec ces deux clubs. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il peut se passer. En Angleterre, puisque Club a dit qu'il ne reviendrait pas ailleurs qu'à Liverpool. Ils peuvent se croiser dans un Auxerre-Bordeaux, peut-être. Qui c'est ? On a parlé de rivalité. Rivalité entre les deux. Manchester, rivalité entre Liverpool et Everton. Waouh, voilà pourquoi la Première Ligue est le meilleur championnat du monde. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Première Ligue. On va essayer de voir qui sera championnat de l'été 2023-2024. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner, et à activer la cloche de notification pour ne pas remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. c'est pour ne pas partir. Alors, les amis, qui va remporter cette Première Ligue ? Entre Liverpool, Manchester City et Arsenal. Déjà, Liverpool, les gars. Liverpool, c'est un club. Donc, Jugend Club est en train de jouer sa dernière saison. Les joueurs auront à cœur de jouer pour lui. Les joueurs auront à cœur de tout donner pour lui. Les joueurs auront à cœur de remporter la Première Ligue pour lui. Donc, ce Liverpool-là, c'est un Liverpool vraiment qui a la faim. Ils ont vraiment faim, les gars. La preuve, les derniers matchs, ils gagnent vraiment dans les dernières secondes du match. Les dernières secondes du match avec une équipe remaniée. Parce qu'il n'y avait pas Moussa là. Il y avait plusieurs joueurs, plusieurs cadres qui n'étaient pas là. Mais ils ont gagné au forcing. Ils ont gagné au forcing. Pour moi, c'est presque la chance du champion. Parce que Liverpool, c'est le roi du money time. C'est le roi des dernières minutes. C'est une équipe qui adore gagner le match dans les dernières minutes. Donc, les amis, ce Liverpool-là, c'est pas la meilleure équipe de Liverpool. Avec Sadio Mane, Firmino et Mohamed Salah. Tous ces joueurs qui ont vraiment fait les beaux joueurs de Liverpool et tout. Mais, sauf que, ce Liverpool-là, ce n'est pas un terrain. Ce Liverpool-là n'est pas un terrain. Parce que ce Liverpool-là, franchement, moi, je n'attendais pas à Liverpool cette saison. Vu les départs, les indescents et compagnie, moi, je ne croyais pas à Liverpool. Je savais que non, ils vont au moins avoir une année de transition, une année de reconstruction. Sauf que les choses se sont passées trop vite. Trop, trop vite, les amis. Ce Liverpool-là, franchement, ça devient une concurrence sur eux. Mais à la base, personne ne m'a le primé. Je n'aurais pas mis une paix sur Liverpool. Je n'aurais pas mis une paix sur Liverpool. Parce que Liverpool, les amis, tellement ça vient de très loin la saison dernière et tout. Que moi, je ne croyais pas. Je ne croyais vraiment pas. Après, Yogan Klopp a su reconstruire et tout. Et Liverpool propose vraiment une équipe très intéressante. Très sédisante. Et surtout très costaud, les gars. Donc, Tchadon Liverpool qui vient très bien. Qui est, pour moi, l'un des meilleurs favoris avec Manchester City. Et on va parler de Manchester City. City, les gars, c'est City. Ils ont l'expérience de la compétition. Ils ont les joueurs. C'est une équipe qui a vraiment un effectif taillé. C'est une équipe qui a vraiment une bande très, très riche. Le bande de Manchester City fait très peu. Le bande de Manchester City fait très peu. Tu as les matos de Niels qui n'arrivent pas à jouer. Tu as les Kovacic. Tu as plein de mecs. Les Ouskar Bok. Des jeunes très talentueux. Très, très talentueux. Sans compter qu'il y a Sejo Gomez qui n'a jamais vraiment pu s'imposer à Manchester City. Tu as les Julian Alvarez qui a commencé sur le banc face à Manchester United. Donc, tu as vraiment les arguments à faire. Et voilà. Donc, Manchester City, pour moi, c'est une équipe. Pour moi, c'est le grand favori. C'est le grand favori parce qu'ils ont l'expérience de la première ligue. Ils savent comment remporter la première ligue. Ils savent comment gérer la pression. Ils savent comment gérer la pression. Donc, contrairement peut-être à Arsenal. Arsenal ne sait pas gérer la pression. Donc, pour moi, mon favori, c'est Manchester City. Ensuite, il y a Arsenal. Arsenal, les gars, c'est une équipe pour moi qui produit le meilleur football en première ligue. Pour moi, Arsenal produit le meilleur football en première ligue. Sauf que le football seul ne suffit pas. Il te faut aussi un peu de vis, un peu de grinta, un peu d'expérience. Et parfois aussi, même, il te faut avoir un banc large. La saison dernière, Arsenal n'avait pas un effectif large. Ça a tourné autour de 11 joueurs, 12 joueurs. Cette fois-ci, ils ont pris la Dicler Ice pour renforcer l'effectif. Mais on constate que Mikel Ateta aligne généralement 12, 13 joueurs. C'est 12, 13 joueurs qui jouent régulièrement avec Arsenal. Donc, il a 11 et il y a environ 2, 3 joueurs qui entrent dans la rotation. Et pour moi, ça peut être dangereux parce qu'Arsenal risque d'être épuisé. Ils peuvent être épuisés physiquement parce qu'il y a aussi la RDC, il y a aussi la Ligue des Champions. Ils vont jouer pour tout. Ils ont perdu face à pour tout au match à l'1-0. Ils doivent absolument remercier le match face à pour tout. Donc, les amis, c'est pour ça que moi, je pense qu'Arsenal sera encore déclassé par Manchester City. Donc, s'il faut donc faire mon classement, 1, Manchester City, 2 Liverpool, 3 Arsenal. Après, tout peut arriver dans le football. Donne-moi ton classement en commenté. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Ciao.